Bon matin! Les tripeuses trottures sont en direct de... ...Cartland! Caroline, on se retrouve au parc récréatif. Non, mais regarde la belle vue! Ici, on a deux champs de balmol. On a un terrain qui sert pour jouer au rugby et au soccer. Il y a une piscine. Il y a aussi une wade pool pour les petits-enfants qui peuvent seulement marcher. On a un parc avec des structures de jeux, des tables de pique-nique. Et là, on se retrouve tout près de trois différents sentiers, soit pour marcher ou pour faire du fat bike. Lorsque tu arrives au bout du sentier, c'est incroyable la vue de la rivière Beka-Gwemek. Et c'est à noter que c'est un groupe de gens volontaires qui viennent ici une fois par mois pour s'occuper de ramasser et de s'assurer que les sentiers sont prêts pour vous accueillir. Donc, venez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Puis Caroline, j'oubliais, naturellement, il y a l'aréna. Puis il semblerait que c'est la plus vieille aréna du Nouveau-Brunswick. Mais bientôt, elle ne sera plus la plus vieille car ils vont construire un nouveau complexe prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici ce que vous pouvez voir lorsque vous vous promenez dans les sentiers dans le parc récréatif. Voici la bibliothèque publique qui porte le nom de Dr Walter Chestnut, qui a été un docteur de la région et qui a servi à trois générations de personnes ici. Et nous venons tout juste d'apprendre que ce même docteur a mis au monde des milliers de bébés. Caroline, savais-tu qu'à la bibliothèque publique de Heartland, qu'on a aussi une galerie ? Puis il semblerait qu'à tous les mois de juillet, les artistes viennent ici avec leurs œuvres d'art pour les vendre et participent au festival Paint the Heartland. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je travaille ici, je travaille ici à CK's Canteen. C'est à la plus en plus de la plus grande haute, la plus grande haute bridge dans le monde. C'est à la plus grande haute bridge dans le monde. Nous servons également 15 ou 20 différents types d'ice cream hard and soft ice cream. Caroline, tu me connais. Encore une fois, je ne peux pas partir de Heartland sans manger mon cornet de crème glacée au ice cream sandwich. Bon appétit ! C'est un petit soir, Lucette. C'est un petit... Oh ! J'ai une chance que j'ai juste pris un petit. Lucette, toi tu as le goût sucré, bien moi j'ai le goût salé. Donc je me retrouve ici à une compagnie qui fabrique des chips, la compagnie Old Dutch. Donc moi je suis bien ici, j'espère que tu auras la chance d'y goûter parce que ça vient du Nouveau-Brunsville. À l'intérieur du Fresh Mart, ici on y retrouve une épicerie, un dépanneur et on a aussi un restaurant, le Pizza Shack. Je t'avais dit que j'aimais les chips hein. Bien regarde, j'ai été m'en chercher un vraiment de la région. Puis aujourd'hui j'ai décidé de l'essayer à Old Dress. C'est bon qu'on s'est local hein. Je vais te laisser. Oups. C'est ici. Au parc récréatif. Récréatif, voyons. Récréatif? Ok. Voyons. On a une piscine. Comment ça s'appelle l'autre? Wade. Wade pool? Wade pool? Wade. Oh, Wade. Wade. You know that verb? Nope. It means walking out in the water that's not very deep. Ok. Wade. C'est incroyable. La vue est incroyable sur la rivière... What's the river? Beka Guémic. Beka, Guémic. Beka, Guémic. qui viennent ici une fois par semaine par mois qui étaient ils ont été ils ont été docteurs ils ont été trois générations de bours il ne peut pas être ça docteur Walter Chestnut voici la bibliothèque publique qui a servi voici la bibliothèque publique on va accoucher près de plus de mille voici la bibliothèque voici la bibliothèque publique qui porte le nom voici la bibliothèque publique qui porte le nom de monsieur qui l'a mis en essence plus 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 Sous-titrage ST' 501 Ok